Imaginez une drogue aussi addictive que l'héroïne, extrêmement facile à trouver et légalement, qui soit totalement autorisée. On sait que la pornographie concerne une recherche sur trois sur internet. C'est 50 000 recherches par minute et 800 recherches liées à la pornographie à la seconde. Près de 600 000 heures de pornographie ont été mises en ligne depuis 2017, ce qui représente 68 ans d'affilée de ce type de contenu. Et ce qui nous montre à quel point il est facile d'en trouver. Mais comment cela pourrait-il devenir une arme ? Comment cela pourrait toucher les gens, détruire leur vie et les pousser droit vers les garments ? Malgré qu'elle soit totalement autorisée en France, aux Etats-Unis, il y a même un état qui a déclaré que la pornographie était un problème lié à la santé publique, une crise sanitaire, à cause de sa nature addictive. Une étude de 2013 a même déclaré que la pornographie crée les mêmes voies de dépendance dans le cerveau que l'héroïne. Rappelons que l'héroïne, sur le long terme, cause à la victime des effets comme des humeurs instables, l'absence d'émotions, des envies suicidaires, mais aussi une détérioration des veines et pour les femmes, un dérèglement menstruel. Une autre étude montre également comment elle atteint les croyances religieuses. Les sociologues Samuel Perry et George Hayward ont publié un article qui se nomme « Seeing is not believing ». Dans cet article, ils ont tenté d'expliquer comment la dépendance à la pornographie peut affecter la foi et comment cela peut directement atteindre ton lien avec Allah. Ils ont constaté que la pornographie détruisait à petit feu notre foi. Une augmentation du visionnage de la pornographie entraînera une diminution du sentiment de proximité avec Allah, une diminution de la fréquence de prière, une diminution de la fréquentation des services religieux, une baisse de l'importance de la religion dans sa vie et quelque chose d'extrêmement important, une augmentation des doutes sur la religion. On sait que les adultes sont les consommateurs majoritaires de ce type de vidéos, mais sur de jeunes enfants, les effets sont beaucoup plus dévastateurs et plus difficiles à faire disparaître. D'après un sondage réalisé en 2018, 62% des enfants ont vu leurs premières images à caractère pornographique avant d'entrer au lycée. C'est-à-dire avant leurs 15 ans. Et plus de 80% des mineurs sont exposés à ce type de contenu. Et sans surprise, c'est sur les smartphones, les téléphones que nous achetons, que ce type de contenu est vu le plus fréquemment. C'est pour cela que pour les jeunes enfants, c'est une énorme erreur de les laisser seuls avec un téléphone beaucoup trop longtemps. Non seulement cela détruit leur cerveau, mais ils risquent de voir ces contenus qui peuvent atteindre directement leur pratique de la religion. Imaginez-vous qu'un enfant qui débute dans l'apprentissage de sa religion soit pris de doute, qu'il ne croit plus à ce qu'on lui enseigne. Et cela simplement parce qu'il serait tombé sur les mauvaises vidéos. On sait qu'en 2002, lors du conflit entre les sionistes et les palestiniens, les palestiniens qui subissaient des attaques étaient contraints de rester chez eux. Et lorsqu'on est bloqué chez nous, nous voulons tous en savoir plus sur les choses qui se passent autour de nous. Et pour cela, à cette époque où les réseaux sociaux n'étaient pas très développés, on trouvait l'information directement sur les chaînes de télé. Mais pour pousser les palestiniens dans leurs limites psychologiques, en plus d'être bloqués chez eux et de n'avoir aucun accès à l'information, sur des chaînes de télévision nationales dans la ville de Ramallah, Israël s'était emparé de chaînes locales. Et les habitants de la ville subissaient le fait que lorsqu'ils allumaient leur télévision, ils tombaient sur des contenus choquants, sur des chaînes locales d'information. Pourquoi feraient-ils cela ? Ils l'ont fait parce qu'ils ont compris que c'était une arme qui attaque directement la décence et corromprait leurs ennemis sur le plan spirituel et psychologique. Le prophète a dit qu'il n'avait pas laissé de fitna, de tentations plus néfastes et désastreuses que celles des femmes. On voit bien que la grosse majorité des personnes qui vont sur ces sites sont des hommes. Et ce sont ces mêmes hommes qui dans la rue n'hésiteront pas à siffler des femmes ou à les regarder d'une façon totalement désapprouvée par l'islam. Mais Allah nous ordonne de baisser le regard car les yeux sont la porte directe vers le cœur. Et en exposant constamment nos yeux à de mauvaises choses, forcément cela rendra notre cœur mauvais. Le prophète nous dit également que notre regard peut être une flèche empoisonnée parmi les flèches de shaitan. Une métaphore parfaite car la flèche empoisonnée, en plus de faire du mal directement après nous avoir touché, après l'avoir retiré du corps, le poison peut continuer de se propager et le mal résultant de ce poison pourrait être pire que lorsque la flèche nous a touchés. Cela ressemble totalement à la pornographie qui touche directement le croyant que ce soit dans sa honte envers Allah et qui lui causera du tort dans énormément d'aspects de sa vie. رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجر قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة